Évidemment, bonsoir à tous, bonsoir évidemment à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment sur RTL2 et sur RTL2.fr. Je salue également la centaine d'invités privilégiés qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. On ne va pas non plus s'applaudir toutes les deux secondes, on va attendre un petit peu, garder des forces, garder nos paumes en bon état. Pour celle qui est notre invitée d'honneur ce soir, celle qui nous fait le plaisir d'être avec nous en direct sur RTL2 et sur RTL2.fr pour une interview très très privée, tout d'abord suivie de son concert très très privé. Là par contre, je vous demande de faire un maximum de bruit s'il vous plaît, pour Béatrice Martin alias Chœur de Pirate s'il vous plaît. Plus fort ! Bonsoir, ça va ? Ça va, merci. Plus fort s'il vous plaît. Si ça, c'est pas de l'amour, alors je ne sais pas ce que c'est. C'est beaucoup d'amour du coup. Bienvenue. Merci de me recevoir. Je suis très heureux de t'accueillir ce soir en direct, je le rappelle, sur l'antenne d'RTL2. Quel succès incroyable, mais alors pas dans le sens de étonnant, dans le sens de fulgurant. Je ne sais même pas si toi, tu arrives à te rendre compte encore de tout ce qui t'arrive, parce que c'est en l'espace de quelques mois, une renommée et un talent qui a éclosé. Est-ce que tu arrives à avoir un peu de recul d'ores et déjà sur ce qui t'arrive ? C'est beaucoup ce que tu me dis là, moi je ne me rends pas vraiment compte en fait. Mais faire plein de compliments. Déjà, beaucoup de compliments, il ne concerne pas comme on sait. Non, non, mais ça va, écoute, ça va très bien. En ce moment, je ne me rends pas trop compte parce que je suis en tournée et tout. C'est sûr que quand on a des moments aussi forts comme les victoires ou des trucs dans le genre qui vraiment nous font réaliser qu'on a vraiment été adoptés par un pays qui n'est pas le nôtre, à l'occurrence la France, c'est assez touchant et j'espère que ça va continuer. On va faire un petit peu d'histoire parce que tu es toute jeune. Tu me permets de dire ça quand même, s'il te plaît, de mon grand âge. Oui, j'ai vie petite quand même. Puisque tu as 21 ans, c'est ça ? Non, je ne veux pas encore. 20 ans, ça sera en septembre prochain. Ne jamais vieillir une femme, Grégory, mon sang, tu le sais, ce n'est pas possible. Au bout de deux minutes, j'ai déjà vieilli, Béatrice. Je ne sais pas comment ça va se passer. Déjà, dans l'entrée de jeu, je sens déjà qu'il y a des lacunes. L'histoire, je pense que tout le monde n'est pas tout à fait au courant, donc on peut l'évoquer. C'est que c'est ta maman qui t'a forcée, peut-être que le mot n'est pas adapté, tu vas me dire, à jouer du piano dès tes trois ans et qui t'a donné l'amour du piano et de la musique. C'est sûr qu'à trois ans, on n'a pas vraiment... C'est un peu dur de savoir si c'est cool de jouer du piano ou non. Je me suis initiée au piano très jeune parce que je n'avais pas vraiment le choix. parce que ma mère est pianiste et elle m'a montré très jeune que c'était cool de, apparemment, jouer du piano. Et elle n'avait pas tout à fait tort parce que finalement, ça m'a beaucoup servie. Et puis maintenant, je ne me verrais pas faire autre chose. Alors, tu fais partie de cette génération d'artistes qui est arrivée grâce à Internet. Je pense aussi... Un peu, oui. Entre autres. Entre autres. Évidemment, en dehors de ton talent. D'une façon ou d'une autre. Non, tu ne vas pas, s'il te plaît, pas à toutes mes phrases. Pas à toutes mes phrases. Pas à toutes mes phrases quand même, Béatrice. J'en s'oublie. Un petit peu. C'est mon concert, je fais ce... Eh bien, je te laisse avec notre public ici même. Tu poses les questions que tu veux entendre. Bon, ça va, oui, t'as garré, en pleine forme. Oui, je disais de cette génération d'artistes qui a été révélée par les sites communautaires et MySpace en particulier pour les musiciens. T'en ai l'exemple flagrant. On parlera des victoires d'ailleurs tout à l'heure. Parce que tu as remporté des victoires dans notre beau pays. Bravo, félicitations. Comment ça s'est passé au début, MySpace pour mettre tes musiques ? Est-ce que tu cherchais déjà les contacts professionnels ? Ou est-ce que c'était juste finalement pour t'amuser, pour pouvoir faire profiter de ta musique ? Non, mais c'est un peu ma sœur qui m'a poussée à le faire aussi. Parce que moi, au début, j'écrivais vraiment que pour moi, comme thérapie personnelle, pour vraiment passer à travers le méchant. Et finalement, un jour, ma sœur, elle a entendu mes démos que j'enregistrais dans ma chambre et tout. Et elle m'a dit peut-être que tu devrais les mettre en ligne. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais au moins, fais-les entendre à des gens qui vont bien vouloir les écouter. Et finalement, c'était une très bonne idée. Et comment t'as été repérée finalement ? C'est quoi l'histoire ? En fait, c'est un label de Montréal qui s'appelle Dare to Care, qui faisait du repérage. Quelqu'un qui avait déjà entendu parler de moi un peu. Et ils m'ont envoyé un message. Et ils m'ont demandé un démo. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un démo. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé, je crois. Ça s'est très bien passé. Je pense que ça s'est bien passé ou pas ? Non, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi, dans le gros sujet RTL2. Ce n'est pas possible. Ça devient une cabale, cette affaire. Non, mais il y a un chiffre assez incroyable à l'heure du téléchargement. J'ai l'impression que j'avais déjà dit ça à Renan Luce, mais en même temps qu'on ne reçoit que des artistes qui ont du succès finalement. C'est un plaisir. Non, non, s'il te plaît. Plus de 200 000 ventes sur un seul single à l'époque où tout le monde vole la musique sur Internet. C'est quand même assez remarquable. Bravo, merci madame. Et d'ailleurs, tu avais une phrase assez géniale que tu as dit au Victoire de la musique parce que justement, on va l'évoquer, tu as remporté la victoire de la chanson de l'année. Tu as dit cette phrase, si je ne me trompe pas. Dis-moi que je ne me trompe pas. J'aimerais remercier tous mes ex-copains de m'avoir larguée parce que ça m'a permis d'écrire de belles chansons. Oui, si ce n'était pas pour eux, je pense que je n'aurais jamais eu des histoires malheureuses à raconter et qu'il y aurait peut-être, je ne sais pas, que les gens auraient pu entendre et que ça va se refaire directement à leur vie aussi. Je ne parle pas que de mes ex-copains, je parle de tout ce que j'ai vécu pendant mon adolescence. Malheureusement, je suis sortie avec beaucoup de salauds et donc ça a beaucoup influencé mes chansons. Pourquoi ça fait rire ? Je ne comprends pas. Non, mais c'est important. C'est important d'en rire. Je ne sais pas, je ne connais pas ces gens-là. Moi, je ne les connais plus non plus. Voilà, très bien. Ça va. Et donc, Victoire de la musique, chanson de l'année, ça doit faire quelque chose quand même assez incroyable d'être reconnu par le public. Évidemment, je parlais des ventes. Donc là, on sait que le public accroche. On sait que les radios diffusent et RTL2 en particulier, Coeur de Pirate. Mais quand les professionnels, c'est quoi la phrase des professionnels de la profession ? J'ai jamais compris cette phrase, mais voilà. Reconnaissent ton talent. Est-ce que ça fait encore quelque chose de différent ? C'est sûr que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est reconnu par le public, qui est déjà la consécration. Mais en plus d'être reconnu par ses pairs, ça fait plaisir. Et là, du coup, c'était un vote du public. Mais je sais que l'industrie avait un lien avec ma nomination. Donc ça, c'est plutôt cool de m'avoir juste déjà placée en nomination pour les victoires. C'est assez cool. Est-ce qu'au Québec, ça a de l'effet ? Est-ce que ça a de l'impact, le fait que tu réussisses en France ? Ou est-ce qu'ils se contentent de ton succès là-bas ? Est-ce que les gens en parlent en disant, voilà, la réussite chez les cousins ? C'est sûr que les gens vont en parler. Non, mais c'est sûr que les gens vont en parler parce qu'on est loin, mais pas vraiment. On n'est pas très loin. Pas très loin. Juste un océan Atlantique qui nous sépare. Et donc, voilà, dès qu'on a un certain succès ailleurs, c'est sûr qu'au Québec, on est très content et les gens en parlent, oui. Alors, ce qui est très différent par rapport à toutes les autres artistes québécoises qu'on a eues ces 15 dernières années, et je ne vais pas dire du mal, ce n'est pas la question, mais on a eu Céline Dion, Isabelle Boulay, Natacha Saint-Pierre. Très grande chanteuse. Très grande chanteuse, évidemment. Elles sont arrivées avec leur voix très puissante. Oui. Voilà, et toi, tu arrives avec... Moi, je n'ai pas de voix du tout, en fait. Moi, je n'ai pas dit ça non plus. J'ai compris, ça va. Non, mais je n'ai pas dit ça. Ça va. Patron la même, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit ça non plus, Béatrice. Non, ce que je voulais dire, c'est que tu arrives justement avec cette fraîcheur, cette, ne le prends pas mal, naïveté artistique, qui fait qu'on se dit, ouais, mais comment elle fait ? Elle est fraîche, elle nous parle, elle raconte des choses qui nous touchent. C'est bien, ça, non ? Non, non, non. C'est bien, ça, non ? C'est cool, c'est cool. Bravo à moi. Bravo que je n'ai pas de voix. Non, mais je n'ai pas de voix. Mais non, mais j'avoue qu'on a eu des... Même au niveau de la France, il y a beaucoup d'interprètes, des chanteuses qui font vraiment des sportives au niveau de la voix. Et c'est quelque chose que j'admire beaucoup, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas, forcément, comme tu l'as si bien dit. Mais je n'ai pas dit ça. Alors, tu sais quoi ? On réécoutera la pige ensemble, tu t'apercevras que je n'ai pas dit ça. D'accord. Impossible. Tu n'as pas dit ça ? Non. Merci. Ce que je voulais dire, c'est que tu as apporté quelque chose de différent. Merci. Ça, c'est gentil. Ça, c'est bien, ça. Bon. Je parlais d'Internet, il y a quelques secondes. Et tu es souvent sur Internet, parce qu'évidemment, il y a ton site officiel. Il y a ton Twitter. Oui, il y a mon Twitter. Il y a également le blog. Oui. Alors, on va commencer par le blog, parce que c'est assez intéressant. Je suis allé me balader pour préparer l'interview. Je peux préparer de trois questions, ça m'arrive. Et c'est vrai que ce sont essentiellement tes coups de cœur. Il y a du cinéma, il y a de la musique, il y a toutes ces choses-là. C'est une envie de partager avec les gens, dire voilà, moi, j'ai vu ça, j'ai aimé. Et peut-être que, de par ma notoriété, je peux vous pousser à aller le voir. Ah oui, c'est bien d'imposer ses goûts aux gens. Ah oui, oui. Non, non, j'ai arrêté. Tu fais quoi dans l'eau ? Tu vois, les gens qui écoutent à la radio en ce moment, qui sont genre, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Ils ne savent pas que nous sommes avachés dans des hamacs. Voilà, voilà. Non, non, mais c'est vraiment, c'est cool, parce que justement, c'est vraiment un blog de filles. En fait, je mets des vidéos, des clips, des coups de cœur. Je parle de livres que j'ai lus, d'articles qui sont intéressants. Je revendique mes droits, choses dans le genre, quoi. Un blog d'opinion. Et puis, il y a ton Twitter également. Il y a mon Twitter. C'est vrai que c'est assez sympa, quand même, le Twitter, parce que les fans viennent te voir au concert. Et toi, tu peux leur donner l'état de ta santé, par exemple, quand il y a un moment à petit coup de dos. Ah oui, ça, je le fais. Et on me prend très au sérieux. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Mais ça crée le buzz. C'est-à-dire que les gens, on ne sait pas toujours si c'est très sérieux ou pas. Et comme c'est public, je vous suis permis d'imprimer quelques-unes. Ah oui, ce n'est pas les plus drôles, j'espère. Il y a tout. Alors, je vais vous faire une petite révélation si vous n'avez pas tweeté avec Béatrice ces dernières heures. Je vous le lis tel quel. Toujours en direct sur RTL2 et sur RTL2.fr. Bon, ça, c'est toi. J'ouvre les guillemets. Bon, je vais écouter La Compagnie Créole sur mon mini balcon et profiter du beau temps parce que je sens que ça ne va pas durer. C'était hier, ça ? C'était il y a 22 heures. Donc, à l'époque où j'ai imprimé, il y a eu peut-être 26 maintenant. C'est ça, pas loin. Donc, tu aimes La Compagnie Créole ? Euh, oui. Non, mais ce n'est pas une norme, ce n'est pas grave. Je n'ai pas dit ça. Non, non, mais oui, oui, j'assume complètement. Je me dis que c'est la musique du soleil, c'est la musique de la bonne humeur et du positivisme, voilà. C'est bien. C'est bien. Justement, puisqu'on parle de soleil, on a l'impression, en lisant toujours ton Twitter, que tu te plais beaucoup à Paris, niveau shopping, toutes ces choses-là. J'en ai une autre. C'est toi qui le mets au public. Alors, on y va. Il fait beau aujourd'hui, c'est bien. Ça sent le Paris samedi touristique, chose à laquelle j'adore participer. Ah oui, parce que là, c'est vraiment le moment où non seulement personne ne te reconnaît, mais en plus, il y a tellement de gens et tu peux parler. En fait, ça va. On dirait que je me retrouve mieux dans l'espèce de Paris touristique, chose que je suis encore un peu une touriste. Bah oui. Bah oui, oui, oui. Tu connaissais la France, au fait, avant d'avoir le succès, Paris ou même le reste de la France, évidemment. Ouais, ouais. Bah oui, je connaissais la France. Je savais que c'était un pays et tout. Je savais que c'était ce que c'était. Bien, bah moi, je vais y aller. Eh bah, c'est maintenant. Mike, si tu m'entends, tu peux reprendre l'antenne tout de suite. Puisque c'est à peu près là, quoi. 17ème bâche, 11 minutes 30. Quand je disais taquine, voilà, c'est ça, c'est le mot, hein, c'est ça. Je suis en pleine forme ce soir. Je ne sais pas ce que j'ai. Oui, non, mais très bien. Très bien, écoute, je suis là pour ça de toute façon. Vous ne me verrez jamais aussi drôle, les gens. J'ai vraiment... Alors, on va continuer avec le Twitter, justement. Oui, continuons, parce que c'est assez bien. C'est bien. Attends, regarde, celle-là est très, très bien. Non, mais ça fait plaisir d'avoir un artiste sympathique. Quand je respire, parce que tu as eu des problèmes de voix, c'est ça ? Oui, j'ai une bronchette cette semaine. C'est tout, on a une petite bronchette. Quand je respire, ça fait le bruit de quelqu'un quand il finit une bouteille de coca avec une paille. J'aimerais que ça s'arrête. Est-ce que tu es guérie ? J'ai l'impression que ça y est, tu es guérie. Ça s'entend encore un peu. Non. Oui, oui, ça s'entend, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'évanouir. Non, mais oui, ça fait un peu dégueulasse. Et la dernière, après, promis, vous voyez quand je vous parlais de fraîcheur, je ne vais pas mentir. Je ne suis pas un menteur. Et la dernière, celle-ci, alors où est-ce qu'elle est ? On va faire un coucou à Frédéric Bagbedé qui est dans la salle, qu'on peut applaudir également. Bonsoir. Parce qu'il y en a une où tu parles de boire. Je dis ça aussi pour les gens qui ne peuvent pas le voir en direct. Bonsoir, Frédéric. Je dis ça pour le perrier au flore. Parce que dans un Twitter, tu nous dis que tu as vu un perrier au flore. Donc j'ai fait le rapprochement de moi-même. Et il y en a une autre aussi qui est absolument géniale. Il faut absolument que je la retrouve. Elle n'est pas là, là. Si, si, elle est là. Mais attends, il y en a une où tu dis que tu vas aller à nouveau, j'ose dire, te faire tatouer. Ah oui, je l'ai fait en plus. Quand on parle de se faire tatouer, généralement, il y a deux questions. Une féminine, une masculine. La jante féminine demandera qu'est-ce que tu t'es fait tatouer. Et la jante masculine va demander où tu t'es fait tatouer. Est-ce que je peux te poser les deux questions ? Tu ne peux répondre qu'à la première. En plus, c'est super visible. En fait, les gens vont peut-être le voir. Je me suis fait tatouer sur le bras. En plus, c'est encore en train de cicatriser. Savage. Oui, savage. Avec mon accent. Bonsoir. Savage. Savage. Voilà. Pourquoi ? C'est un clin d'œil à quelqu'un qui est très important pour moi qui est mon copain. Ah bon, forcément. Voilà. C'est beau. C'est très, très beau. Tatouer sur le corps. C'est tellement romantique. Applaudissements, s'il vous plaît, pour de l'amour marqué sur la peau. On va dire un mot quand même sur la chanson pour Anna Fidèle, Le Douai avec Julien Doré. OK. Parce qu'il y a un clip qui est absolument génial. Lui, c'est lancé dans le cinéma. Il tourne. Il a tourné. Voilà. Très bon film, en plus. On peut en parler. Et le clip est assez génial. Je pense que tout le monde ici l'a vu, déjà, ce clip. J'espère que vous, qui nous écoutez en ce moment sur RTL2 et RTL2.fr, vous l'avez vu. Très Sixties. D'où t'es venue l'idée ? Pourquoi t'as eu envie de repartir au temps des yéyés comme ça ? Non, mais on ne voulait pas plus reprendre dans l'esprit de tournée mondiale, des années yéyées. Donc, on n'avait pas vraiment les budgets de le faire. Mais donc, on a fait tout sur fond vert. À la saveur du temps. À la saveur du temps. Et c'est très réussi. C'est très cool. Et on a fait danser Julien comme un débile pour le clip. J'ai fait la même chose, d'ailleurs. Et ça s'est très bien déroulé. Voilà. Et Julien, tu l'avais connu comment ? Parce que t'as fait sa première partie à l'Olympia. Ouais, mais je ne le connaissais pas du tout avant, en fait. J'ai juste... En fait, quand on a enregistré la chanson, quand lui, il a fait sa prise, moi, je suis allée le voir. On a fait la prise ensemble. Et après ça, il m'a évité pour son Olympia. Et on a fait Taratata ensemble aussi. Et voilà comment c'est parti. Et voilà. Et il y a la version québécoise avec Jimmy Hint aussi. C'est le même clip ? C'est la même chose. Oui, disons-le. Chronologiquement, c'était quoi ? C'était Jimmy avant Julien ? Non, on faisait les deux en même temps. Moi, j'ai fait exactement les mêmes scènes deux fois. C'était horrible. C'était horrible. Bref. Et ça a duré 18 jours. Ça a duré tellement longtemps. Une journée au complet qu'on l'a fait. Mais je me suis bien débrouillée, je crois. J'avais demandé aux auditrices et aux auditeurs d'RTL2 de poser quelques questions. J'en ai une de signée Petite Fleur, qui est très jolie. Tu vas voir, elle est très belle, cette question. Elle écrit très bien. Si jeune, je te le lis tel quel. Si jeune et pourtant, il semble que toute la vie avec ses folies, ses désirs, ses délires, sa raison, éclaboussent vos chansons d'un réalisme époustouflant. Bref, ça me semble difficile aussi. Mais j'ai l'impression que tu as vécu beaucoup de choses. Je pense que comme n'importe quelle fille de 20 ans ou n'importe quelle personne de 20 ans, de ma génération, on a vécu beaucoup de choses. C'est important qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont souvent dit que je n'avais pas assez de vécu pour écrire des chansons. Et je pense que c'est mon coup de pied à ces gens-là qui me l'ont dit. Et merci de me le faire remarquer encore une fois. Il n'y a eu que des questions gentilles. Ça, c'est plutôt cool. J'aurais pu me venger en me disant j'ai plein de questions méchantes mais pas du tout. J'ai que des questions gentilles. La tournée, parce que ça a évidemment commencé. Tu tournes beaucoup. La suite, on est en plein dedans. Il y aura Lille le 19 avril, Sifour, Monaco, puis Angers, Reims, retour à l'Olympia en juin également. C'est quoi ton secret pour essayer d'être en forme en tous les cas parce que c'est trouvant ? Je ne le suis pas du tout. Tu donnes l'impression de l'être. Je donne l'impression. C'est pour ça que je te demande le secret. Écoute, là, j'essaie de bien dormir. Je suis un rythme de vie complètement de moine et ça se passe bien quand même. C'est juste, on dort en tourbus et tout. C'est très rock'n'roll mais pas vraiment en fait. La scène, c'est quelque chose d'assez génial à faire se retrouver vraiment en face aux gens qui t'aiment, qui achètent les disques. C'est là que tu peux vraiment parler aux gens aussi. C'est là que tu leur montres vraiment qui tu es et puis ce que tu dégages vraiment en tant que personne. Je pense que tu ne peux pas faire à la radio malheureusement. Vous avez tous entendu le 2 minutes pub, non, il me semble ? Non, je ne sais pas. Je crois que oui. Dans quelques secondes, il y aura deux minutes pub donc il y aura le concert très très privé. Très très privé. Il y a 300 000 personnes qui nous écoutent en ce moment ou presque. C'est la rançon du succès. C'est très très privé. Mais c'est très très... Bien ! C'est très très privé parce que nous ne sommes qu'une centaine dans ce studio RTL2. Effectivement, j'espère plus de 300 000, 400 000, 500 000 qui c'est derrière RTL2, RTL2.fr. Les millions ? Les millions, pourquoi pas ? Est-ce que ça se prépare, et ce sera ma dernière question pour cette interview, est-ce que ça se prépare différemment d'un concert ou est-ce que finalement de se dire on est en direct à la radio, finalement je fais exactement pareil et puis amène ? Non, c'est plus stressant d'être en direct à la radio et devant justement un plus petit public qui sont là vraiment devant toi. Mais de toute façon, dans n'importe quel contexte, c'est toujours très important et moi je suis là pour les gens et je vais vous parler aussi. Il n'y a pas de problème même si on est à la radio et voilà. Petit mais costaud, n'est-ce pas public dans le grand sur RTL2 ? En forme aussi. Allez, je vous demande d'applaudir Béatrice s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette interview très très privée. Je te laisse rejoindre l'éloge. On se retrouve dans quelques secondes. Vas-y, vas-y, va te préparer. Plus fort s'il vous plaît. Applaudissements pour Béatrice Martin, cœur du pirate. Toujours en direct sur RTL2 et sur RTL2.fr. Ça va, vous avez appris plus de choses quand même pendant ces 18 minutes. Bonne humeur, plein de bonnes choses. On est parti pour cette soirée dans quelques secondes. Le concert très très privé de cœur de pirate. A tout de suite sur RTL2.